Musique Croque-tu Ah hello les croqueuses, j'espère que vous allez bien Cette vidéo a un jour de retard Mais elle est enfin là, j'y suis arrivée Petit clin d'oeil au passage aux croqueuses de Snapchat On se retrouve donc, non pas pour un tuto Fimo Facile Pas pour une customisation de t-shirt Mais bien pour la créa du lapin de Zootopie Judy Hoops Façon réaliste, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire Étant donné qu'en ce moment, il y a moins de tutos Fimo réaliste sur la chaîne Donc si jamais vous l'aimez, dites-le en commentaire Tout de suite on commence cette vidéo Et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour le rendu On commence par prendre une plaque de pâte blanche Sur laquelle on installe notre patron Et on découpe la forme du visage On trace toutes les grandes lignes Et on enlève le surplus On passe maintenant aux yeux pour lesquels on creuse un petit trou On lisse un peu Et donc maintenant je viens installer mes yeux que j'ai cuits au préalable On installe un petit peu plus de pâte pour le front On lisse tout ça Comme d'habitude Les pommettes Donc il faut savoir qu'elle a un visage assez rond Donc allez-y bien pour rajouter de la pâte On vient faire l'arcade sourcilière On lisse comme d'habitude Donc toujours soudé puis lissé Soudé puis lissé On fait la paupière On fait la paupière Puis on passe maintenant au museau Donc il faut savoir que pour cette étape Personnellement j'ai dû refaire deux fois le museau Parce que la première fois ça ne me plaisait pas Donc voilà on fait les trous de nez Et maintenant la bouche Donc comme d'habitude on rajoute de la pâte On soude Et puis on vient lisser On passe aux dents Et maintenant les sourcils Je passe ensuite à sa tenue Pour laquelle je rajoute un petit peu de relief Je creuse un petit peu Je rajoute de la pâte Bref du relief On met son insigne Et je viens couper Pour que ce soit un petit peu plus droit quand même On passe maintenant aux oreilles Pour lesquelles je viens reprendre une plaque de pâte blanche Et je les découpe Donc voilà on soude On lisse Comme d'habitude C'est vraiment super répétitif Je viens creuser l'orifice des oreilles Et je viens lisser Puis on coupe Et maintenant on passe aux poils Ma partie favorite Franchement faites attention pour l'orientation des poils Pour la plupart ils s'orientent vers le museau Donc voilà on fait ça correctement Petit à petit mais correctement On passe maintenant aux cils Pour que ça fasse un petit peu plus girly Et voilà le rendu de la sculpture Avant cuisson On passe maintenant au four Et puis après on peut prendre la peinture Donc là je mélange un petit peu de jaune De noir De marron Bref je fais un beige assez clair Beige gris Je mélange ça avec de l'eau Et j'applique sur la sculpture Donc vraiment partout Pour faire un poil vraiment uni Et je viens faire les ombres Avec le même beige Mais avec un petit peu plus de noir C'est tout Les sourcils en marron Et ensuite du rose Pour l'intérieur des oreilles Donc là par contre Pour les ombres des oreilles J'avoue que c'est un petit peu parti en sucette Et maintenant on passe aux zones de lumière Donc sur le côté du visage En haut Entre les deux oreilles Bref Partout où la lumière se reflète On passe autour des yeux Et donc maintenant je viens faire La petite tache marron qu'elle a Sur les oreilles Le rose pour le museau Et les lèvres Et l'intérieur de la bouche en noir Maintenant je repasse mes pupilles Avec un crayon de papier Et je remplis avec du pourfre Les contours en noir Que je viens dégrader Avec un pourfre un petit peu plus clair Et l'iris On n'oublie pas le petit éclat Comme d'habitude Et maintenant on passe aux cils Que je viens peindre en noir Maintenant la tenue Un bleu pour le bras Et on n'oublie pas les ombres Comme d'habitude Et le petit insigne en jaune Et on passe au vernis Donc pour cette étape Je ne vernis uniquement que les yeux Et voilà les croqueuses Cette vidéo se termine J'espère sincèrement que cette créa Est à la hauteur de vos attentes Si c'est le cas Dites-le en commentaire Faites-moi part également De vos envies De prochaines vidéos J'en reçois énormément Et je les note toutes Dans mon petit carnet Je fais également mon possible Pour les réaliser Likez cette vidéo Ça me fera vraiment plaisir Abonnez-vous Si jamais ce n'est pas encore fait On approche les 2000 Ça fait vraiment bizarre Euh... Waouh Bref La semaine prochaine On se retrouve pour un nouveau tuto Fimo Et en attendant Je vous fais plein de gros Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501